ok ok et bien celui de tous les amis c'est le paradoxe en dessous pour le deuxième épisode sur pokémon euh j'ai eu des rarement deux dans mes pokémon xy oula j'ai capturé quelques pokémon je vous fais voir le résume tout de suite j'ai capturé un élianceau qui a plus de défense ou plus d'attaques je ne sais jamais j'ai mon ko qui a plus de vitesse ou plus d'attaques j'ai mon pikachu toujours j'ai mon grenouze qui est passé enfin les levels que je vais créer j'ai un riolu et j'ai un azurine azurine pourquoi parce que c'est l'un des premiers pokémon du type donc élianceau level 8 euh patrouille level 11 pikachu level 11 gordous level 12 et riolu level 10 azurine j'y ai pas encore touché alors hop on retourne euh on retourne soigner nos pokémon déjà j'ai pas de son ça me stresse je trouve que c'est mieux avec le son je trouve que c'est mieux avec le son je trouve que c'est mieux avec le son donc qu'est ce qu'on va mettre devant on va pas mettre les linceaux on va mettre plutôt pikachu donc voici certains m'ont dit qu'effectivement il fallait que je suive les bulles je suis pas je suis pas excusez moi si de temps en temps vous me pouvez faire ça sans faire exprès tout simplement je suis pas vraiment habitué aux joysticks donc les joysticks c'est le petit truc rond bon allez on va te battre pour seulement je préfère avancer avec le plage directionnel oh tu as l'air d'essayer cette volonté d'en découvrir bien bien c'est ton premier défi d'arène encore mieux ok on s'entrape certains m'ont dit aussi de plus lire ce qu'ils disent mais on s'en sent un peu violet on va arrête d'eau ok pkpk alors oui euh vous le voyez pas mais j'ai légèrement changé le son enfin le l'image du bas oula niveau 11 ok si tu as tué pikachu parfait il est paralité parfait tu peux le démontrer je te fais un gros bisou parfait on va un petit peu changer de pokémon et on va envoyer et on va envoyer et on va envoyer parfait j'ai paralysé lui aussi et on va envoyer on va envoyer comme un petit peu l'état éclair et on va envoyer Grunus, j'aimerais bien que tu termines Grunus, du club F16, pour info, Grunus évolue. On est exactement du même niveau. Harcèlement, putain, pas cette attaque. Enfoiré. Des attaques. Purée. Je pense que ça peut durer assez longtemps. Oups. Prismillion. Peu vraiment meurt pas Grunus. Grunus, il doit le battre. Non, oh non, une potion, c'est dégueulasse. Grunus, il va mourir. Onze. De toute façon, je suis obligé de faire écume. Aïe. Ou quoique. Quoique. Ah, le harcèlement s'est fait. Vas-y. 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 On recharge. On va changer le charme de Pokémon. Je pense que mon petit Riolu peut le battre. Parfait. 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 Là, si tout est bon, on aura pas mal de Pokémon qui vont gagner pas mal de niveaux. Enfin, je pense que si on gagne pas mal de niveaux. Parfait. Allez, Riolu monte au niveau. On en veut. Je dégonnais un peu. Euh... Ruse. Qu'est-ce que c'est ? Ruse, une attaque ? Ouais, ok, ça sert strictement à rien. On arrête. Ça sert strictement à rien, en fait. C'est un... Pfff. Deux niveaux d'Agni. Et Lyon se passe au level 9. 10. Et 11. Et peut-être 12. Il va prendre... Coup de boule. Mince, il faut oublier son fersprès. Picatin passe au level 12. Grounou se passe au level 13. Coup de boule. Ok, cool. Et moi, j'ai dit qu'on commence bien ce premier épisode. On commence par le baladieu de l'arène. Le baladieu de l'arène. Maintenant, on peut avoir nos béquements jusqu'au niveau 30. Et on obtient harcèlement. Allez, on va voir. Ok, on peut rentrer plus vite. Merci à toi. Violette. Si je n'ai pas l'étude. Regardez. Si je n'ai pas l'étude. Ouais, c'est le tableau. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est quand même imposé? Tiens, pour renseigner. Ouiii. J'ai eu mon badge. Ok. Donc, on a eu notre premier badge. Bon, on va en route vers le deuxième. D'ailleurs, certains m'ont dit que si je comptais arrêter Lego Avengers, je ne compte pas du tout l'arrêter. Tant qu'il n'est pas fini, il ne s'arrêtera pas. Mais bien évidemment, je ne ferai pas le Jolibur. Parce que je considère que dans le mode Jolib, il n'y a pas assez de choses à faire. Enfin, assez de choses à faire. Si, il n'y a pas mal de choses à faire justement. Il n'y a pas assez de choses qui nous rapportent. C'est par là si je n'ai pas l'étude. Putain. Quoi? Je ne sais pas. Mais c'est chisté. Ok. Ben merci. Pourquoi le multi-expérience est encore plus chisté que dans les versions précédentes? Alors que dans les versions précédentes, il était déjà un Skitty. Donc regardez. Si j'ai bien compris le rôle du multi-expérience, je vais vous montrer mon Kleu. Je ne sais pas. Je n'en capturerai pas. Je ne sais pas. Même si ça a un... Même si il a changé. Même si il est fait. Je n'aime vraiment pas ce Pokémon. On se passe au niveau 14. Vibre à quoi ? Mais oui, il va oublier les capacités, il va oublier justement contre Vibre à quoi ? Oh les filles, il commence à prendre Vibre à quoi ? Oui ! Quoi ? Je n'ai pas lu si toute notre équipe avait bénéficié de multi expériences ou pas. Je pense que oui. Non, je peux faire marcher. Il y a une petite fille. Grosse bouton. Du coup, c'est bien vu qu'avec le multi expériences, ça nous permet de tous les entraîner. Par exemple, si j'ai vraiment envie de faire évoluer Gronos, qui est le cas. Je vais beaucoup dire avec Gronos, mais ça ne va pas handicaper les autres. C'est clairvoyance. D'accord. On va faire une attaque Vibre à quoi ? Donc ça, c'est Vibre à quoi ? Vibre à quoi ? Je ne sais jamais. Vol de vie en foire. En foire. Encore une vidéo Brak Wow. Oui, j'utilise un peu tout le temps les mêmes techniques. Parfait. C'est bien. Tu te tues toi-même. Ok. Je n'ai pas vu ce que ça a écrit. Je ne sais pas si on bénéficie du multi expériences. Je n'ai pas envie de faire des combats si on bénéficie pas du multi expériences. Un rose bouton. Un rose bouton. Rose crouton. Non, pas un rose bouton, tu vois. Tu vois, rose bouton. Ce Pokémon est bien maestro. Qui est chiant. Qui est chiant. Par exemple, Trailer, ils ont dit qu'on pouvait monter sur un Pokémon. Et qu'on pourrait s'affronter à des hordes. Un Coxy... Coxyclac, Coxyclac, Coxyclac. Je n'en veux pas. Coxyclac qui est en évolution. Parfait. Parfait. Donc... Si je refais une attaque, il durera quoi ? D'ailleurs, cet épisode ne va peut-être pas durer une heure. Il va peut-être durer un tout petit peu moins. Voilà. Voilà. Le reste de votre équipe... Ouais, parfait. Azurie passe au level 7. Elle prend Ekumi. Contre Miku. Parfait. Donc ce n'est pas des très grands matchs. Donc on va double. Le Pokémon Flabébé. C'est un petit peu fait. D'accord. Des Pokémon est un petit peu fait. Des Pokémon est un petit peu fait nous aussi. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise. Mais on ne devrait pas tarder à voir ça la mèche. qui va être notre deuxième starter. Et on arrive à... On arrive où ? Illumis. Oh mon dieu, ça trop... La classe. Non. On va courir, ça va être mieux. D'accord. D'accord. Oula. C'est mieux quand on marche. Oh, coucou le petit chien. Allez, on y va. On entre. Pour qu'on prenne l'ascenseur. Et je pense que c'est le deuxième étage. Mais je ne suis pas sûr. Me serais-je trompé ? Non. Platane. Parfait. Nous nous rencontrons enfin. Donc en effet, c'est là-haut. On va voir notre deuxième starter. Donc qui est salamé ? D'accord. Donc on a le pokédex du centre de chaos. D'accord. 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 Parfait. Pourquoi nous, on ne peut pas enlever notre chapeau d'ailleurs ? Ok. Donc on va essayer de le battre. Donc on va se battre contre le professeur. Platane. Bulbizarre. Contre Grenouze. On va envoyer. Et le morceau. Vous allez voir, on va utiliser pas mal de faiblesses. Enfin, beaucoup de faiblesses. Justement. Et moi, je vais utiliser Flamesh. En plus, il brûle. En plus, il brûle. En plus, il renne. D'accord. Oh, on a rien gagné. C'est trop trippé. Tac. Bulbizarre. Paroir. Donc après, il va nous dire qu'il est nul. Qu'il est plus fort dans... Dans le domaine des... Des pokémons, tout ça. Il est plus fort à rechercher les pokémons. Contre Kalarapus. On va chercher les pokémons. On va utiliser... Pikachu. Pcia, pipa. Pcia, pcia. Pcia. Dica, viga. Pa四 있으면, c'est juste un peu possible possible je rentre après ça. Tout ça. C'estogrishable. Buong друзs. Estад. Et après je vais devoir vous faire un petit débat, même si vous savez quel pokémon je vais prendre du coup, je vais vous faire quand même un petit débat. Et après je vais passer au level 13, le cage éclair ça ne sert à rien, pour mieux qu'il est assez statique, l'azur il passe au level 8, ou en passant du pokémon pour contrôler à la messe et on va envoyer grenouille. Donc il envoie le pokémon qu'on va avoir, enfin qu'on devrait avoir, mais il me semble qu'on a deux starters mis, je ne suis vraiment pas sûr. Parfait, dans un niveau il est venu. On a battu le professeur Platane, non, on fait un n'importe quoi s'il te plaît. Ok, donc on a gagné, on est très content. Ok, je suis un peu nul. Donc, alors on va vous faire le petit défilé. Alors, Carapuce, je ne l'ai pas prise pour la simple et bonne raison que, euh... Ben attends, Carapuce, j'aurais bien, attendez, Carapuce j'aurais bien voulu le prendre, parce que j'adore toute l'évolution et tout ça. Mais moi, il faut savoir que dès qu'il y a un jeu qui s'y sort, je vais tester avec un Pokémon de type O. Donc, Carapuce, ça ne sert à rien de prendre de type O. C'est la mèche ! Draco et Supra, eh bien, il peut la prendre Eclatrophe, Vol et Coupe si je n'ai pas de bêtises. Et Bulbizarre, Bulbizarre c'est une petite plante. Il peut la prendre Coupe et Eclatrophe si je n'ai pas de bêtises. Donc, vous allez deviner lequel on va prendre. Il s'agit de Bulbizarre ! Comment je vais trop aller bien jusqu'au bout ? Je sais que certains n'y ont pas cru. Bulbizarre, très bon poids. Parce que certes, je sais que tout le monde... Euh... Enfin... La plupart des gens... La plupart des gens n'aiment pas vraiment Bulbizarre. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même voulu le prendre. Le monde ne va être sûrement Bulbizarre. La médaille, j'aime. La Flo... Ok donc, si je n'ai pas de bêtises, c'est pour les méga-évolutions. Donc, ce qui veut dire que Bulbizarre est déjà une méga-évolution ? Ou est-ce Floribar ? Est-ce que vous voyez ? Vous allez peut-être voir, du gros n'importe quoi, la caméra qui bouge dans l'essence. J'ai essayé de fermer ma porte. Voilà. Donc, les méga-évolutions, on s'en contre fou. Les méga-évolutions, ça représente le Swag. On s'en contre. Bon, non, ce bas. Donc, Pokemon. Résumé. On a notre Bulbizarre. Voilà. Donc, je pense qu'on va... Euh, non. Non, c'est au premier stage. Ok. Je ne sais jamais. Non, c'est au premier stage. Oui, c'est bon. Voilà. Bien. D'accord. D'accord. On s'en contre fou. Oui, je n'ai pas les dialogues. C'est... C'est complètement inutile. Non, pas que j'ai envie de le speedrun, mais... Ouais, en fait, si. J'ai pratiquement envie de le speedrun. Coucou. Coucou. Allez, hop, on te va. Bon, allez. Boost. Laisse-moi vivre ma vie. Merci. Merci les gars. Moi aussi, je vous aime. Purée, mais vous me saoulez. Il s'est sorti tout seul alors. Taisez-vous. On a eu café. Moi, je n'ai pas eu café. Moi, je veux aller au centre au Pokemon. Dillumis. Non. On a Novartu ou Dillumis. Non, Novartu, c'est la ville d'avancée. C'est la ville d'avancée. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la ville d'avancée. C'est la ville d'avancée. Non, vous savez où on va aller ? On va essayer d'entrer sur le parafeur. Une coupe et coloration. Non, aucune coupe. Ce sera... Oh, ok. C'est un petit peu l'arnaque, mais on va comment tester. On filme votre chapeau. Milan ? Oui. Euh, un tout petit peu plus foncé, noir, corbeau, blanc, c'est vrai, on va voir ce que ça le rend, attention, euh, ouais ça compte pas si mal, écoutez, bon, on s'est un petit peu fait voler un peu d'argent, mais c'est pas l'agrément. Oups, pour l'instant, d'accord, je t'en prie, laisse-moi. On n'a pas de magasin de vêtements ? What ? Tant pis. What ? Purée, la caméra est vraiment trop bizarre. Ah, c'est beaucoup mieux comme santé. Il n'a pas de magasin de vêtements. Je trouve ça quand même assez bizarre. Oh, regardez, c'est très mousse. Hum, tu sais, je m'encontre fou. C'est sérieux, je peux même pas voir le panneau. Bon, par contre, c'est assez, c'est assez évident, la caméra. Là, c'est le café. On est d'accord. Là, on sait pas ce que c'est, on est d'accord. Là, on peut pas y aller, on est d'accord. Ah si, il est là, le magasin de vêtements. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu me mêles la porte ? Qu'est-ce que tu me dis ? Bonjour. Je suis vraiment désolée. D'avoir à vous dire cela, mais vous êtes... Non. Genre... Ok, faut qu'on se barre. Moi, je me suis, je veux même plus parler. D'accord. Ouah, c'est classe. En tout cas. C'est bon, les mecs. Hum... Quoi, elle me tue. Je me pomme totalement dans Illumis. Non, pas Novarto. Novarto. Non, Novarto. Non, Novarto. Non, Novarto. Non, là, c'est Illumis. Je... 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 Il est trop chaud, encore Illumis. Ok, Go ! Quoi ? Ah non ! Ah, autant pour moi ! Pardon, Mister. Attention, faut qu'on aille au taf ici, on va faire engueuler encore ! Il aime ça m'occuper de dessus. Il est où ton putain de café ? Normalement ton café il est là. Hop là, on se calme. Ouah, elle est jolie la fille. En fait, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je pense qu'elle va avoir un rôle important dans l'histoire. Bon, et bien, sur ce les amis, on va se dire à la prochaine, à la fin du texte, et on va se laisser pour un prochain épisode. Et si vous avez promis cet épisode, enfin, si vous avez promis, je ne sais pas où vous me connaissez, mais je vous avais dit que cet épisode est assez court. Le prochain durera une heure, si je n'ai pas de bêtises, il sera dimanche. Allez ! Bye tout le monde !